La première radio, c'était en tant qu'invité. J'étais invitée dans un studio tout en bas de la maison de la radio. Je travaillais déjà à France Culture, mais j'étais invitée dans l'émission. J'ai eu très 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 peur, c'était sur un sujet que je connaissais, un philosophe sur lequel je bossais à l'époque, qui s'appelle Stanley Cavell. Mais j'étais invitée avec une spécialiste mondiale de Stanley Cavell, donc je me sentais toute nulle. Et alors, j'ai tiré une leçon que j'applique encore aujourd'hui, lors de cette première expérience, c'est que je suis devenue très mauvaise. Je ne sais pas si j'étais bonne avant, mais en tout cas j'ai perdu mes moyens. Quand j'ai commencé à lire mes notes, j'avais des notes, sous les yeux. J'ai commencé l'émission en répondant spontanément, puis tout d'un coup j'ai eu peur, j'ai lu mes notes, et en fait c'est devenu à la réécoute, ça s'entend, et c'est moins bien. Depuis, je ne rédige plus jamais ce que je veux dire à l'antenne. Aucune question n'est écrite, et c'est le meilleur conseil que je pourrais donner à quiconque. Ne rédigez pas vos questions à l'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada